Des instants de joie figés. Il y a 20 ans, l'artiste iranienne Roshanak saisissait les premiers moments de liberté des afghanes après le renversement du régime taliban. Cette jeune femme se maquille, se prépare pour une fête de mariage. C'est dans un salon de beauté à Kaboul. C'était la joie, les moments qu'elle avait perdus d'avoir le droit de se maquiller ou de porter ce qu'elle avait envie. L'idée c'était de mettre de la couleur, une technique qui a été utilisée à l'ancien temps pour colorier les portraits noir et blanc. J'ai choisi cette technique pour montrer la couleur et l'espoir qui revenaient dans la vie de ces femmes. Aujourd'hui, le paysage s'est assombri depuis la chute de Kaboul et le retour au pouvoir des talibans. Mais les six photographes réunis dans cette exposition mettent au premier plan un visage lumineux de l'Afghanistan. Fatima Ossény, exfiltrée en août 2021, jeune femme photographe de 27 ans, qui par exemple, par rapport à cette photographie, met en scène dans une rue à Kaboul qui est normalement réservée aux hommes ou aux femmes en burqa. Une jeune femme non voilée dans une posture presque de provocation avec une guitare, ce qui est un acte de résistance. Ça rejoint l'idée de l'exposition d'un acte de résistance. Ce qu'on voit dans ces images, c'est plusieurs choses. C'est la beauté des regards des femmes et des enfants. C'est la beauté des paysages. Ce qu'on voulait transmettre aux visiteurs de cette exposition, c'est aucun régime, aucune dictature ne peut résister au rire, à l'élégance et à l'amour. La beauté comme rempart à la tyrannie, inspirée des poèmes de l'auteur afghan Saïd Bahodin Majrou. Son œuvre accompagne les photos exposées. Des instantanées poétiques, aux côtés d'images emblématiques, comme ce célèbre portrait du commandant Massoud réalisé par le photographe Reza. Un autre regard pour éviter que l'Afghanistan ne tombe dans l'oubli.